Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo énorme retour de course puisque j'ai fait des courses pour presque tout le mois, à savoir qu'il reste plus que 3 semaines et 2 petits jours. Donc voilà, le mois a été déjà un petit peu entamé, mais voilà, je voulais vraiment faire des courses pour tout le mois, enfin toute la fin de mois, même si très clairement on est encore au tout début, donc il reste tout le mois presque. Mais voilà, j'avais la flemme d'aller aux courses toutes les semaines, surtout que c'est hyper cher, donc franchement ça me gonfle de devoir aller aux courses. Donc je me suis dit qu'au pire des cas, je ferai des petits compléments de temps en temps. J'ai fait les courses à Leclerc et j'ai acheté 2-3 petits trucs à Lidl parce qu'à Leclerc soit ça n'allait pas, surtout les légumes, soit c'était pas ce que je prenais ou il n'y avait pas tout simplement. Du coup voilà, vous aurez aussi une petite recette à la fin de cette vidéo, j'avais prévu de vous en faire plus, mais très clairement ça a été très très compliqué à tourner. Enfin moi j'ai eu plein de choses avec le baptême de Giulio. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si jamais vous ne me suivez pas, n'hésitez pas, je vous mets le nom de mon Instagram dans la barre de commentaires. En ce moment je suis à fond dans le baptême, je me couche à pas d'heure pour pouvoir le terminer à temps, parce que c'est en septembre. Donc du coup voilà, je suis un peu pris par le temps, donc je ne vous ai fait qu'une petite recette, j'espère quand même qu'elle vous plaira. Musique On va commencer tout de suite et je vais essayer de vous faire par catégorie, je dis bien je vais essayer de faire mon maximum. Là on va tout de suite commencer par la catégorie hygiène et entretien. Du coup j'ai commencé, j'ai acheté un bidon de lessive comme ça, je l'ai pris à Lidl parce qu'il y avait quelques légumes à Leclerc qui franchement n'étaient pas beaux du tout. Du coup j'ai fait un saut directement à Lidl, donc du coup bah voilà, j'en ai profité pour prendre de la lessive. À Leclerc j'ai pris du détachant comme ça pour le blanc, parce que Giulio il a beaucoup de vêtements blancs cet été, sauf que voilà, c'est un enfant, donc du coup ça tâche rapidement et à la machine des fois ça ne revient pas. Donc du coup je détache les vêtements avant de les mettre à la machine, donc voilà j'ai acheté du détachant. J'ai pris aussi du coup du liquide vaisselle, donc j'en ai pris un pour peau sensible, ultra hypoallerginique pardon, dégraissant. J'en ai pris un comme ça, fleur délicate, brillant toujours dégraissant, et au sel et minéraux, fruits exotiques, désincrustants, ultra dégraissant. Voilà ça c'est les trois, je les aime beaucoup ceux-là, je trouve qu'ils sentent super bons en plus, et c'est vrai que ça agresse pas les mains, enfin celui-là surtout, il agresse pas beaucoup les mains, donc du coup j'aime bien parce que du coup on n'a pas de la vaisselle, donc on fait quand même pas mal de la vaisselle ici, donc ça c'est top. Après j'ai pris un cadom douche sur gras comme ça, lait d'amande, franchement celui-là c'est mon préféré, il sent mais tellement bon, un truc de fou. Et j'ai repris un petit Maneva comme ça, bien-être oriental, c'est une huile de douche hydratante, ça j'aime bien, l'odeur elle est ouf, pareil pour l'été franchement c'est génial, beaucoup. Donc voilà pour du coup la catégorie hygiène et entretien. Du coup on va passer à la catégorie petit déjeuner, pâtisserie, voilà vraiment axée là-dessus. Du coup pour commencer, j'ai pris des petits pains au lait comme ça, ça fait très longtemps que je n'en ai pas pris. Moi quand j'étais petite, mes goûters chez ma grand-mère c'était du pain au lait avec un petit carré de chocolat à l'intérieur. Qu'est-ce que j'aimais ce goûter là ? Bon c'était pas du chocolat au lait, elle me prenait du chocolat noir à 70%, mais franchement mais qu'est-ce que j'aimais ce goûter ? Donc du coup voilà, j'en ai repris, donc du pain au lait bien évidemment qui ira avec, il y a trois tablettes de chocolat dedans, donc c'est du chocolat au lait tendre, c'est fait pour être mangé. J'en ai profité aussi du coup pour reprendre du chocolat dessert, pour pouvoir faire des gâteaux dans la semaine, du sucre pareil pour les pâtisseries. J'ai repris du sucre en grains, vous savez comme ça, ça coûte extrêmement cher mon dieu quand j'ai vu le prix, mais il n'y avait pas une autre marque en fait que ça à Leclerc, donc je l'ai pris. Ça va être pour faire des petites brioches ou des petites chouquettes comme ça pour le matin. J'ai repris bien évidemment du café, alors je n'ai pas pris que ça, parce que là autrement ça ne tiendrait pas le moi très clairement, mais j'en ai pris d'autres, mais ils sont déjà installés sur mon porte-capsule. Donc j'ai pris caramel, noisette, je sais que j'ai pris vanille, chocolat je crois. J'ai pris du normal aussi, mais voilà, j'en ai pris pas mal. Après pour le matin, quand je n'aurai pas le temps de faire le déjeuner de Julio, je lui ai pris des petits pancakes comme ça, il y en a 10 à l'intérieur. Franchement ça dépanne bien, ça dépanne bien. Je sais que c'est bourré de sucre, c'est bourré de beurre, mais franchement ça dépanne bien. Donc en sachant que ça va être du coup des courses pour tout le mois, comme ce que je vous ai dit, j'en ai préféré en prendre deux. Ça m'en fait 20, sachant que Matisse aussi en mange le matin, donc du coup voilà. Je lui ai pris des petits lus comme ça en barquette, je pense que c'est son goûter préféré, ça vraiment, il adore. Il me les mange en deux secondes, d'ailleurs vous voyez, il en a déjà mangé un ce matin, parce qu'il les voulait à tout prix. Mais ça, ça va être plutôt, parce que j'ai prévu d'aller quand même à la plage, donc du coup ça va être plutôt pour amener à la plage. Pareil pour ça, j'ai pris des petits palmiers nappés au chocolat au lait, je pense que vous avez bien compris que mon fils était fan de chocolat là, mais il adore ça. Et on est dans une période de chocolat qui n'arrête pas de durer, et on n'en sort pas. Mais voilà, du coup ça fait plaisir, il y en a deux à l'intérieur, donc voilà, il y a deux sachets de six biscuits. Moi très clairement, je prendrais une petite boîte, je ne prendrais pas les six biscuits, ça ne sert à rien pour aller à la plage, de prendre autant. Toujours pour la plage et pour les goûters de Giulio, je lui ai pris des compotes comme ça, sans sucre ajouté de la marque Pomme Pote. Il y a six pommes nature et six pommes fraises, il les adore, donc du coup voilà, ça sera parfait pour le goûter à la plage. Et j'ai pris pareil, soit pour la maison, soit pour la plage, des cookies comme ça à goût chocolat, et bien évidemment avec des pépites de chocolat, parce qu'il n'y a jamais assez de chocolat. Mais voilà, donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est goûter et petit déjeuner, à savoir que je vais aussi en faire maison, c'est vraiment au cas où que, voilà, je n'arrive pas, ou que je n'ai pas le temps, ou que j'ai la flemme, ou que je suis fatiguée, enfin voilà, c'est vraiment tout ça, et à savoir que ce n'est pas que pour Giulio, il y a aussi Mathis qui va en manger. Maintenant, on va passer à la catégorie de tout ce qui est sec. Voilà, il n'y a pas de catégorie là-dessus, donc vraiment tout ce qui est sec. Pour commencer, du coup, j'ai pris des chips, of course, en même temps, nous sommes, du coup, en été, du coup, j'ai pris des petites extraterrestres, comme ça, Giulio, il les aime beaucoup, au jambon et au fromage. J'ai pris des chips extra craquants de nature, en deux fois, ça, ça va être pour aller à la plage. J'ai pris des chips aussi, saveur barbecue, parce que ça, c'est mes chips à moi préférés, et j'ai pris des petites tortillas chips, comme ça, nature, la marque Eco Plus, franchement, ils sont bien, vraiment. Alors après, à manger comme ça nature, moi déjà, j'aime pas ça, enfin, toutes les marques, mais vous savez, à manger avec le petit pot là, que vous achetez pareil, de la marque Odel Paso, je crois que c'est ça, c'est la marque Odel Paso, je suis pas sûre, mais franchement, elles sont super bonnes, donc vraiment, allez-y, testez-les et elles sont vraiment pas chères. Après, j'ai pris des wraps de blé comme ça, il y en a six à l'intérieur, ça va être pour faire des faritas, parce que j'adore les faritas. J'ai repris un petit peu de pâte, sachant que j'en avais déjà à la maison, donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop abusé dessus, donc j'ai pris des coudriers, des torsades, donc un kilo de coudriers, 500 grammes de torsades, et un kilo de riz, parce que je n'en avais plus du tout. Après, au niveau de tout ce qui est peint, donc là, ça va être vraiment presque quasiment pour la plage, très clairement. Les burgers, c'est pour la plage, donc voilà, j'en ai pris pas mal, parce que je vous dis, j'ai prévu d'aller pas mal à la plage, et de profiter avec Giulio. Du coup, j'en ai pris des géants, ça, ça va être pour moi et Mathis, quand il viendra. Et pour Giulio, je lui ai pris des petits, parce que vous voyez, ils sont vraiment tout petits, donc c'est beaucoup plus facile pour lui, à la prise en main, et surtout pour manger, ça c'est trop gros, en plus, il ne mangera jamais tout ça. Donc voilà, ceux-là, ils sont pas mal, il y en a 6 à l'intérieur, donc franchement, ça fera largement l'affaire. Ils sont très bons aussi, très clairement, je les ai déjà mangés en hamburger et tout, franchement, ils sont très très bien. J'ai pris après, des petits filets de maquereau comme ça, donc pour Mathis, je lui ai pris sauce moutarde à l'ancienne, et moi, je me suis pris sauce tomate et basilic, à savoir qu'on a déjà du thon dans les placards, donc voilà, c'est pour ça, j'ai vraiment acheté que ça. Pour un soir, on aime bien se faire ça, avec de la salade ou même, je ne sais pas, un oeuf, enfin même pas, je ne sais pas trop, mais voilà, on aime bien se faire ça des fois le soir. J'ai repris des petits muffins comme ça, blancs, je ne suis pas très fan, moi, de ceux qui sont avec des graines. J'aime bien ceux-là, à faire toaster, franchement, avec un petit peu de fromage blanc, un oeuf, du saumon, de l'avocat, c'est top pour le soir, avec une salade, vous savez, comme faire un petit peu comme au McDo, des egg muffins, franchement, ça, c'est vraiment top. Je ne sais plus du tout le prix, mais je crois que ça allait, franchement, c'était 1,19€ ou quelque chose comme ça. Après, j'ai repris du curry, ça, ça va être pour faire, du coup, mes fameuses brochettes de poulet mariné, que je ferai à la plancha, donc je n'avais plus de curry, donc du coup, j'ai pris du curry, alors moi, je le prends fort, parce que j'aime bien quand ça a vraiment le bon goût du curry. Toujours pour aller à la plage, j'ai pris du pain comme ça, vous savez, c'est le pain avec les petits trous, carré doré, ils appellent ça, c'est le pain extra moelleux, c'est le truc, vous savez, quand on va au magasin et qu'on achète les sandwiches, déjà tout fait, Mathis, il adore ce pain-là, il me prend à chaque fois ce pain-là, où il me dit, tu me prendras le pain, trop bon là, voilà, il adore ce pain, j'avoue que moi aussi, j'adore, il est super bon, par contre, il coûte un petit peu cher, sachant que là, je n'avais pas la marque de chez Leclerc, c'était vraiment la boulangère, mais c'est vrai qu'il est pas mal, donc du coup, j'en ai pris, voilà, pour quand on ira à la plage avec Mathis, comme ça, je le ferai avec celui-là, et j'ai pris du pain de mie, j'en ai pris deux, mais l'autre, je l'ai laissé dans le placard parce qu'il est déjà entamé depuis hier soir, parce que j'ai fait les courses hier après-midi, donc du coup, j'en ai pris deux, pareil, ça va être, je pense, pour la maison, si on a envie de manger du pâté ou du pain de mie, tout simplement, mais après, on préfère le pain, mais c'est vraiment pour la plage et je l'ai pris sans sucre ajouté, je ne savais pas qu'il faisait sans sucre ajouté, quand j'ai vu ça, j'étais choquée, j'ai dit, ben t'ins, alors après, en vrai, je ne sais pas, parce que le pain de mie blanc, en plus, ce n'est pas franchement le meilleur des pains, mais agréablement surprise, du coup, voilà pour tout ce qui est sec, ok, du coup, on va passer maintenant à tout ce qui est surgelé, à savoir que je n'ai pas tout enlevé parce que comme je vous ai dit, j'ai fait des courses hier après-midi, donc j'ai déjà rangé correctement dans mon congélateur, du coup, j'ai pris des frites classiques comme ça au four quand on veut faire des petites saucisses, des brochettes ou qu'on reçoit des amis ou quoi, j'en ai pris deux, franchement, celles-là, je les trouve top, elles sont pas mal du tout, on a déjà testé avec Matisse la marque Eco Plus aussi, en frites, franchement, elles sont vraiment top, ça marche par paquet de 1 kg et elles ont vraiment, en fait, le bon goût de pommes de terre comme si c'était vous qui les avez faites, enfin franchement, on était vraiment choqués des frites de cette marque-là, pas en pommes isolées, mais vraiment en frites comme ça, donc je vous recommande aussi de tester la marque Eco Plus, mais celles-là sont pas mal et c'est des paquets un petit peu plus petits, donc c'est vraiment beaucoup plus top pour moi de ranger dans le congélateur, surtout que je n'ai pas que ça. Après, ça c'est vraiment la dépense de malade parce que ça coûte extrêmement cher, mais on adore ça, c'est, vous savez, les petits buns qui se vendent 2 euros, je crois presque 3 euros la boîte, c'est 2,30 euros si je dis pas de bêtises, enfin c'est hyper cher, il y en a 4 à l'intérieur, sachant que moi j'en mange 2, Matisse il en mange 2, Julio il en mange 1, donc on est obligé d'en prendre par 2, donc moi j'adore ce jambon et ketchup Julio pareil et Matisse, je lui ai pris raclette, Matisse il les aime tous, c'est pas compliqué lui, mais là j'avais envie de changer, du coup je lui ai pris raclette, j'ai pris une boîte familiale, vous savez, Charal de 20 steaks hachés à 16 euros et quelques, franchement ça revient beaucoup moins cher que de prendre la boîte de 10, même si ceux-là sont un petit peu plus fins très clairement que ceux que vous achetez par 10, pur bœuf, mais voilà, c'est familial de chez Charal, ils sont assez fins, mais il y en a 20 à l'intérieur et franchement vous payez ça à 16 euros, ça suffit largement, surtout que là ce sera pour faire des hamburgers ou pour manger vite fait comme ça, sachant que Matisse il en mange 2, donc voilà, il ne voit aucune différence. Après, j'ai pris des petites pommes risolées comme ça, je me suis dit au cas ou que à un moment donné je ne sais pas trop quoi faire, ça marche par 1 kg, une omelette ou des pommes de terre comme ça avec un steak haché, voilà, vous voyez par exemple, ça c'est un repas rapide, ultra, voilà, il n'y a rien à faire, enfin ça c'est bien, surtout que du coup comme il fait chaud, on sort peut-être boire un verre, aller voir des amis, donc on rentre un peu tard et avec Giulio, voilà, ça c'est vraiment le truc pour aller hyper vite, pareil, deuxième truc pour aller hyper vite, j'ai acheté une pouellée à la Francomtoise, donc dedans il y a pommes de terre, comté, saucisses fumées et lardons, ça fait un peu très hivernal, je vous l'accorde, mais il n'y avait aucune pouellée toute faite en fait, qui faisait été on va dire, été ou voilà, un petit peu estival, non pas du tout, c'était vraiment que des trucs comme ça ou ça, voir yard, je n'allais pas prendre ça, donc voilà, je me suis rabattue là-dessus, mais c'est vraiment encore une fois que si vraiment il y a un problème, on a la flemme, je rentre de la plage, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, voilà, vous avez compris le topo quoi, et après j'ai pris des pizzas, vous savez c'est le, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle la marque, mais c'est le lot en fait où vous achetez les trois pizzas, donc moi j'ai pris la royale, donc je ne sais pas si vous allez voir, voilà, c'est du fromage, du jambon, sauce tomate, et c'est tout je crois, non c'est pas la royale, parce que du coup il n'y a pas de champignons, ben attendez, j'étais persuadée en vue royale, je ne sais pas, enfin bon bref, du coup voilà, un lot de trois pizzas, ça c'est parfait, pareil pour ce mois-ci, du coup on va s'attaquer à tout ce qui est frais, comme je vous ai dit, je vais essayer de faire par catégorie, donc là ça va être vraiment tout ce qui est sauce et on va dire crème, du coup pour commencer, j'ai pris de la crème semi-épaisse, ça j'en mets dans pas mal de préparations, alors après déjà, je m'en sers aussi du coup pour faire, ben vous savez, les brochettes de poulet mariné, j'en mets un petit peu dedans et tout, les quiches, les tartes, enfin voilà, du coup j'en ai pris six, je ne sais pas si ça va me durer le mois, je pense que franchement oui, enfin sachant que ce n'est pas réellement un mois complet, étant donné qu'il reste trois semaines du mois de juin, vu qu'on est déjà à la samedi de la dernière semaine, donc voilà, trois semaines, je ne sais pas trop si ça va me tenir, je pense que franchement oui, mais on verra bien, du coup j'ai pris ça, alors ça pareil, c'est hors de prix, très clairement, c'est l'atelier Bellini qui fait ça, c'est, vous savez un petit peu comme un truc à toaster, si vous voulez, c'est aux chèvres crémeux, graines de courge et poivrons rouges, très clairement, c'est délicieux ça, mais ça c'est délicieux, il n'y a pas grand chose dedans, parce que, comment vous dire, il y a combien ? il y a 140 grammes, voilà, et ça, ça doit valoir, pareil, 2 euros et quelques, c'est extrêmement cher, mais franchement, c'est tellement bon, là je me suis dit, ok on va se faire un petit plaisir au niveau de l'apéro, on va prendre ça, pareil comme je vous ai dit, du coup voilà, c'est Doritos, c'est pas, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Odel Paso, n'importe quoi, Doritos pour aller avec les chips, pareil ça c'est cher, mais franchement, mais qu'est-ce qu'elle est bonne, cette sauce, c'est ma sauce préférée, les autres, j'aime pas trop, celle qui pique, j'aime pas ce qui pique, et celle au fromage, là au nachos, je trouve qu'elle a un goût un peu de pourri, je sais pas, je trouve qu'on dirait le fromage il est périmé, donc vraiment celle-là c'est ma préférée, après pour tout ce qui est sauce, pour le poulet, les frites et tout ça, pour Matisse, je lui ai pris une sauce curry parce qu'il adore la sauce curry, pour moi j'avais envie de goûter une sauce burger, enfin c'est pour nous tous, mais voilà, j'ai pris sauce burger, on verra bien ce que ça donne, et j'ai repris le fameux ketchup de mon fils qui adore le ketchup, on va passer toujours dans le frais à tout ce qui est fromage, alors là, il y en a une quantité quand même astronomique, ça je vous l'accorde, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour les 3 semaines, et c'est surtout qu'on va aller quand même pas mal à la plage, donc j'ai pris pas mal de choses pour la plage, du coup je vais commencer par du kiri, ça c'est le truc que Giulio adore, du coup du kiri parce qu'il me le mange pur comme ça, je vous l'avais dit, c'est pareil pour la vache kiri, c'est pour Giulio parce qu'il adore ça, il me le mange pur comme ça, il pourrait en manger 5 en un repas, enfin vraiment, si on l'arrête pas, il mange tout le truc limite, j'abuse un peu, mais il adore ça, c'est vraiment sa passion, c'est la vache kiri ou le kiri, j'ai repris de l'aimantale rapé comme ça en 1 kg de la marque Eco Plus, franchement il était pas si cher que ça, j'étais choquée, c'est pour ça que je l'ai pris au niveau du rapé, franchement je le trouve correct, je crois que je l'ai payé, si je vous dis pas de bêtises, je regarderai après sur le ticket, au pire je mettrai une annotation, mais je crois que je l'ai payé 7 euros ou pas plus de 8 euros quoi, donc vraiment j'étais choquée du prix, après j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça et je me suis dit punaise mais c'est normalement, vous savez c'est la marque Madame Loïc qui fait ça et j'ai vu qu'il s'était mis à en faire, alors je sais pas si ça fait longtemps qu'ils en font, la marque de Leclerc, mais par curiosité et en plus moi j'adore le fromage de Madame Loïc mais c'est juste que c'est hyper cher quoi, franchement, du coup je me suis dit quand on part à la plage dans les petits hamburgers avec un peu de fromage, ça peut être super bon, donc c'est des petits paquets, je sais plus du tout le prix que j'ai payé, il y a à l'intérieur combien, je sais pas du tout par contre, il y a 150 grammes, donc du coup j'en ai pris 2 parce que je trouvais ça un peu petit, enfin moi le truc je vous le dégomme en 2 jours quoi, donc du coup j'en ai pris 2, j'ai repris de la mozzarella pour les salades, donc j'en ai pris 2, j'ai pris la marque Galbani, pareil j'ai repris mon petit Pim's Frais, je crois que si vous regardez mes retours de course, à chaque fois il y en a parce que j'adore en tartiner de partout, vraiment les avocados toast, les hamburgers, les sandwichs pour aller à la plage, enfin vraiment j'en ai partout, après j'ai pris une petite bûche de chèvre que Julio m'a déjà mangée dans le caddie, c'est à dire qu'on faisait les courses, il mangeait à même la bûche de chèvre, les gens étaient à mourir de rire, c'était à mourir de rire, les gens m'ont regardé, ils étaient morts de rire de voir Julio en train de bouffer la bûche de chèvre, mais écoutez il a fait son goûter dans le caddie à la bûche de chèvre, je vous mettrai une petite photo juste après franchement, je sais que j'en ai pris une en plus, je vous la mettrai juste après, c'était vraiment méga drôle à mourir de rire, les gens étaient pétés de rire, ils leur regardaient, ils se disaient mais il mange bien, ça va lui il est bien, du coup voilà, après j'ai pris du fromage fondu comme ça pour les hamburgers maison, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre avec, je ne sais plus, à des croque-monsieur, enfin voilà, il y a trois semaines de repas donc franchement je ne vais pas m'en souvenir de tête, mais voilà, j'ai pris la Marico Plus, pareil on les a testés par curiosité l'autre jour avec Matisse, franchement ils sont corrects, ils sont super bons, voilà, et franchement ça change du cheddar aussi parce qu'il y en a marre, du coup la vache guérie comme je vous ai dit, j'ai pris de la mozzarella comme ça, c'est pareil, mais celle-là elle est spécial cuisine parce que vous allez voir de toute manière, je vous ai prévu des petites recettes dans cette vidéo qui vont être je pense pas mal pour vos soirs d'été, là ça va être pour faire des corn dogs, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos passées, je crois qu'il y en a qui passent sur TikTok ou Instagram, enfin voilà, mais du coup j'en ai pris deux, donc de 400 grammes, je verrai bien ce que ça fait, du coup je ne savais pas trop en fait au niveau des quantités, donc du coup j'ai préféré en prendre deux, de toute manière c'est pas perdu, ça je peux le mettre dans une quiche, je peux le mettre dans une tarte, enfin voilà vraiment c'est pas perdu, après j'ai pris de la ricotta pour faire des pâtes ricotta poivron tomate, voilà un truc assez frais, assez bon, et la ricotta c'est pas mal, c'est super bon aussi, pour tout ce qui est du coup fromage pour aller à la plage et pour mettre dans les sandwiches, j'ai pris du cheddar comme ça, donc c'est du petit cheddar, mais franchement c'est très bien, moi j'aime bien le cheddar, de la mimolette parce que j'aime bien ça, et le gouda parce que ça c'est mon fromage préféré, le gouda, je sais que ça n'a pas de goût, enfin ça n'a pas un goût hyper prononcé, mais franchement j'adore ça, donc gouda, mimolette et cheddar, et j'ai pris pour terminer en fromage de la mozzarella râpée pour refaire mes fameux buns maison, j'en ai acheté, mais j'en ai quand même prévu d'en faire du maison aussi, et dedans je mets du mozzarella, je mets pardon de la mozzarella râpée, si jamais la recette vous intéresse, elle y est dans un autre retour de cours, si je ne dis pas de bêtises, je vous essaierai de vous la mettre dans le petit i, et pour terminer, j'ai repris du beurre, donc j'en ai pris deux, j'ai pris la marque Montfleury, franchement le beurre, je m'en fous complet, je vais à celui qui est le moins cher, parce que c'est pour les pâtisseries, ou voilà, généralement c'est pour les pâtisseries, parce que pour tout ce qui est cuisson à la poêle, je me sers d'huile d'olive, donc du coup voilà. Voilà pour tout ce qui est fromage, ok, du coup maintenant on va passer à tout ce qui est viande, charcuterie, et enfin voilà, tout ce qui est protéines en soi. Du coup, j'ai pris 3 kilos de poulet comme ça, le poulet était à 13,29€, j'ai l'impression que ça a encore augmenté, tout début je devais le payer 7€, après c'est passé à 9€, après c'est passé à 11€, et maintenant il est passé à 13€, ça devient mais vraiment, c'est chiant, j'ai l'impression que bientôt on va payer 1kg de poulet 20€ quoi, mais moi je vous dis, on va devenir végétarien dans cette famille hein, donc du coup du poulet comme ça, 3 kilos, marque française, franchement après je m'en fous, très clairement là aussi j'y vais au prix, parce que maintenant c'est bien beau, mais 13€ du poulet, voilà quoi hein, après j'ai pris, ça c'était pas prévu, mais quand j'ai vu j'ai dit bon je vais prendre, franchement ça va faire plaisir à tout le monde, ça c'est pas très bon à manger, mais en plus ça dépanne bien, très clairement qu'on se le dise, c'est des maxi crocs fromage dé de jambon de dinde, ça me donnait bien envie, on a jamais mangé ce type là, on prend des cordons bleus, mais pas en mode fromage dé de jambon comme ça, du coup voilà, ça m'a intriguée, j'ai dit ok pas de problème, c'est quoi le prix, j'ai vu 6€, il y en a 10 à l'intérieur, j'ai dit je prends, après j'ai pris de la truite fumée comme ça, élevée en eau douce, il y a 4 à 5 tranches dedans, ça ça va être pour faire les avocados toast, donc voilà, de la truite fumée, c'est toujours moins cher que le saumon, franchement, j'ai pris des lardons, alors j'en ai pris 1, 2, 3 et 4, pareil, ça ça va être pour faire des quiches, des tartes, des poêlés, enfin voilà, vraiment, j'en mets un petit peu partout des lardons, donc du coup je préfère en prendre, et en plus j'ai prévu aussi de faire des, des pâtes carbonara, parce que ça faisait très longtemps, donc du coup voilà, j'ai acheté la dose de lardons, des dés de jambon, ça ça va être pour faire du coup mes buns maison, pour les pique-niques à la plage, j'ai pris du poulet, enfin du blanc de poulet, donc voilà, j'en ai pris pas mal, 1, 2, 3, 4 et 5, il y en a 5 en tout, donc ça me fait quand même une assez grosse quantité, pour les hamburgers maison, j'ai pris du bacon fumé, il y en restaurant, on le mangera comme ça en apéritif, et pour tout ce qui est pareil, toujours apéritif, et entré on va dire, qui n'est pas très bon pour la santé, mais alors l'été, Matisse il adore le pâté, et moi j'avoue aussi, pour lui je lui ai pris, mousse de foie au cèpe, et au champignon noir, moi j'aime pas, mais lui il adore, donc du coup je lui ai pris, alors après vous attendez pas à avoir, un goût de ouf au niveau du cèpe, il m'a dit que ça, on le sentait, mais c'est pas non plus un truc de ouf, toujours pour Matisse, je lui ai pris pâté de campagne, doré au four, pareil ça moi j'aime pas du tout, je trouve ça pas beau en plus, ça me donne pas du tout envie, moi celui que j'aime c'est celui là, c'est la mousse de canard, au porto et à l'armagnac, celui là franchement, c'est mon préféré, je trouve ça tellement bon, la mousse de canard, mon Dieu c'est mon péché mignon, donc du coup voilà, franchement on a de quoi faire, du coup là ça va être vraiment, genre la catégorie, je sais pas ce que c'est, c'est la catégorie autre, si vous voulez, du coup j'ai pris pas mal de pâtes feuilletées, pour faire quiche au lard, donc quiche au saumon, parce que j'ai du saumon au congélateur, une tarte, enfin voilà quoi, des feuilletées, des petites tartelettes au poivron, des trucs, enfin voilà, j'en ai pris gavé, donc il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, il y en a six en tout, donc c'est la pâte feuilletée, comme ça, je préfère la pâte feuilletée, à la pâte brisée, je trouve que c'est beaucoup plus tendre, j'ai pris aussi du coup, une pâte à pizza maxi rectangulaire, ça, ça va être pour faire mes buns maison, j'ai pris aussi des raviolis au jambon, ça c'est pour quand, pareil, à un moment donné, je ne sais pas quoi faire, j'ai la flemme, on n'a pas le temps, allez, raviolis au jambon, un peu de crème, un steak haché, du poulet, un croc, ben là que j'ai acheté, type un peu cordon bleu, parfait, pareil, les nukis, ça j'aime beaucoup, avec du poulet et du champignon, c'est tellement bon, et un peu de crème, du coup j'en ai repris une petite barquette, je ne sais pas du tout quand est-ce que je le ferai, parce que ça c'est des choses que je n'avais pas prévues de base, mais du coup voilà, j'ai pris des bâtonnets de surimi, parce que je vous l'avais dit dans un autre tour de course, mais Mathis aime beaucoup en picoré comme ça, avec de la mayonnaise, donc du coup, voilà, j'en ai pris, et puis je pense que ça servira aussi pour les salades, voilà, et j'ai aussi pris du surimi comme ça, alors là très clairement, assassinez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, ça coûte une blinde, ça c'est horrible, le prix de ce truc, très clairement, j'aimerais bien ressortir mon ticket là, à l'heure actuelle, pour vous dire le prix, tellement que quand j'ai vu ça dans le magasin, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas prendre ça, alors ma mère était avec moi en cours, ça m'a dit, mais si, mais si, on va le prendre, on va le goûter ce soir, et tout, donc j'ai dit, bon allez vas-y, on prend, donc du coup, c'est pareil du surimi, mais en fait, il est fourré directement, avec une sauce cocktail, donc autant vous dire que la sauce cocktail, c'est de la mayonnaise, enfin c'est de la mayonnaise, avec du ketchup, donc c'est quand même, pas le truc oufissime, et il y en a 14 à l'intérieur, du coup, après j'ai aussi pris des nukis comme ça, Julio il les adore, vous savez, c'est des petites nukis à poêler, au jambon et au fromage, elles sont trop bonnes, j'en ai pris deux, parce que non, mais franchement, elles sont toutes petites, le truc, il ne dit que deux personnes, mais Mathis est capable de manger ça tout seul, quoi, donc, il y a trois cacahuètes là-dedans, donc j'en ai pris deux, comme ça, ça fera vraiment un vrai repas, et pour terminer, j'ai pris deux barquettes, comme ça, de 12 oeufs, élevés en plein air, j'étais choquée quand j'ai vu ça, surtout pour la marque que c'est, mais du coup, voilà, je ne les ai pas payés cher, je ne sais plus du tout combien je les ai payés, mais ils étaient beaucoup moins chers que tous les autres, du coup, voilà pour la catégorie autres, ok, du coup, maintenant, on va passer à la catégorie tout ce qui est légumes, parce que là, il n'y a pas de fruits, très clairement, et juste le pain, du coup, on a pris du pain, donc il y en a 4 en tout, donc on va les congeler, parce qu'on ne mangera jamais ça, là, dans les jours qui suivent, c'est vraiment, pour aller à la plage, ou si on se fait des sandwiches, à même la maison, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est le petit qui joue, des pommes de terre, pareil, pour faire des frites maison, pour faire des salades de pommes de terre, enfin voilà, tout plein de choses, c'est 5 kilos, je crois, c'est 5 kilos ? Ouais, donc du coup, j'ai regardé, c'est bien du 5 kilos, donc il y en a quand même pas mal, il y a de quoi faire, j'ai pris de la salade, comme ça, en bouquet, c'est de la sucrine, j'en ai pris deux, parce que ça, je préfère quand même l'acheter assez frais, ça ne dure pas non plus des masses, et clairement, je ne vais pas pouvoir le tenir 3 semaines, pareil, au niveau des poivrons, je n'en ai pas pris beaucoup, alors je n'en ai pas pris qu'un, vous le savez ici, c'est la maison des poivrons, je vous le dis à chaque fois, j'en ai pris pas mal, mais ils sont dans le frigo, donc je ne vous en ai sorti qu'un seul, ça pareil, il va falloir, je pense que je fasse des petites courses d'appoint, parce que pareil, je ne vais pas garder un poivron 3 semaines, des carottes, pareil, une petite barquette, je ferai un appoint, il y a 1 kilo à l'intérieur, des petits champignons, de l'avocat, comme je vous ai dit, pour faire des avocados toast, mais alors on est loin de les faire, les avocados toast, parce que le truc, il est dur comme de la pierre, c'est loin d'être mûr, les poêlés concombres, qui ont ça y est augmenté, je vous avais dit, la dernière fois, je crois qu'ils étaient à 60 centimes, un truc dans le genre, là ils sont passés à 1 euro, et des tomates, comme ça enfilées, il y a 1 kilo à l'intérieur, donc voilà pour la catégorie, du coup, fruits, non pas de fruits, légumes pardon, on va passer à la dernière catégorie, vu que je vous ai tout montré, ça y est, ça va être du coup, les yaourts, pour ce que j'ai pris, j'ai pris des flambies, comme ça, ça change un petit peu, et Giulio les aime bien, j'ai pris des crèmes dessert, donc saveur vanille par 4, et saveur chocolat par 4 aussi, j'ai pris des liégeois, chocolat pour moi, café pour Matisse, nous on est les opposés, sans déconner, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on fout ensemble, lui il aime ce que moi je n'aime pas, enfin bon bref, et inversement, c'est bon, voilà, j'ai pris des gervitas, pareil, parce que moi j'adore ça, mais alors ça avec du sucre, je me le dégomme, vraiment je pourrais m'en dégommer 2, en une soirée, et Giulio adore ça aussi, donc du coup, c'est sympa, ça lui fait un petit yaourt, assez sympa, surtout qu'il le mange en entier, c'est quand même assez gros, un petit yaourt, des petits filous, bien évidemment, il aime toujours autant le chocolat, et des compotes, Charles et Alice, comme ça, sans sucre, nature, pour, comme ça, de temps en temps, c'est frais, ça fait du bien, et du coup, je voulais juste vous montrer le résultat, de ce que ça donne dans le frigo, à savoir, j'ai quand même un frigo, qui est quand même assez grand, mais franchement, voilà, du coup, pour 3 semaines de course, donc du coup, en gros, pour finir le mois, le placard, le rayon, le rayon carrément, le rayon fromage est plein, mais plein à rapport, les yaourts et tout ça, alors après, franchement, j'ai pas d'organisation vraiment, ouf, 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 mais j'aime bien quand c'est à peu près rangé, mais très clairement, ça dure jamais très très longtemps, pour ce qui est, donc là, c'est les légumes, on a quelques fruits qui nous restent, pour du coup, le premier placard, du surgelé, voilà ce que ça donne, donc il me reste 2-3 trucs, de la semaine dernière, de la glace et tout ça, d'ailleurs, il va falloir que je remette mes packs de glace au congélateur, pour aller à la plage, les steaks hachés, les saucisses, de la semaine dernière, je vous avais dit, la love de malade à Lidl, on a pas mal de poissons, parce que ma grand-mère, va chez le poissonnier, avec mon grand-père, donc il nous en ramène gavé, donc on a gavé de poissons, qu'il faut absolument que l'on fasse, et pour le deuxième, du coup, bon ben là, voilà, les glaces, il nous reste des hamburgers, de... si vous entendez du bruit, c'est normal, non mais attendez, je vais vous montrer quand même, voilà, on va s'abstenir de commentaires, cet enfant à 10 ans, il me demande une moto, je vous le dis, du coup, les pizzas, les frites, après ici, c'est un peu tout et n'importe quoi, oui, on a vraiment des crevettes et tout, enfin bon, voilà, du coup, voilà, on a de quoi faire, tout est plein, il n'y a plus de place, je ne sais même pas où je vais mettre mon pain, mais du coup, voilà, et du coup, je vous retrouve par la suite, pour les petites recettes que je vous ai prévues, Sous-titrage ST' 501 On se retrouve en voix off pour la recette des corndogs, j'ai un petit peu galéré au niveau des quantités, parce qu'à chaque fois que je voyais des vidéos sur TikTok ou sur Instagram, les personnes qui faisaient la recette, c'était pour 3 à 4 corndogs grand maximum au niveau des quantités, alors que moi, ce jour-là, je recevais, on était 3 adultes, pardon, et un enfant, donc, voilà, je me suis dit, 4 corndogs, ça risque de ne pas faire assez, sachant que Julia en mange un, moi, je vais en manger un, sauf que les garçons, ils n'allaient pas en manger qu'un seul, ce n'était pas possible, je le savais très bien, donc, il m'en fallait un petit peu plus, à l'arrivée, j'en ai un peu trop fait, parce qu'on a atterri avec 11 corndogs, en plus de ça, c'est quand même assez bourratif, avec la pomme de terre et tout ça, sachez que vous pouvez le faire aussi avec, il y a plusieurs variantes, moi, j'ai fait celle où, c'était avec la pomme de terre, mais il y a celle aussi qui est avec la pâte à baigner, un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire, ou il y a celle, il y en a une autre aussi que j'ai vue, je ne sais plus du tout avec quoi c'était, mais voilà, il y a vraiment plusieurs variantes, moi, j'en ai vu plusieurs en tout cas, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis d'abord à cuire mes pommes de terre à la vapeur, pour les ramollir complètement, j'ai mis au total 17 pommes de terre à cuire à la vapeur, parce que les miennes étaient quand même assez petites, donc, je me suis un petit peu enflammée sur le coup, je suis venue après ça les assaisonner, donc j'ai mis du paprika, de l'origan, du sel, du poivre, un petit peu de curry, une fois que j'ai terminé de mélanger tout ça, je vais terminer par ajouter 4 cuillères à soupe de maïzena, pour venir en fait, vraiment faire comme une pâte, voilà, créer une pâte. Au niveau de l'intérieur du corn dog, j'ai vu deux variantes, mais je pense que très clairement, vous pourriez en mettre des tonnes, moi j'avais vu, soit avec du fromage à mozzarella, comme ce que je suis en train de faire, par contre, ne vous trompez pas, ne prenez pas une boule de mozzarella, il faut vraiment que ce soit de la mozzarella pour cuisine, donc c'est écrit sur le paquet, généralement, vous allez la retrouver comme ce que moi je l'ai là, c'est-à-dire que c'est un gros bloc, et vraiment, elle est solide, et elle n'est pas dans de l'eau, vous voyez ce que je veux dire ? Celle que l'on achète, avec dans de l'eau en boule, c'est vraiment pour les salades à manger comme ça, celle-là, c'est vraiment pour la cuisine, type si vous voulez mettre sur de la quiche, si vous voulez faire en cuisson comme ça, des sticks de mozzarella et tout ça, voilà, parce que si vous mettez la boule, très clairement, ça va s'évaporer à la cuisson, vous n'aurez plus rien à l'intérieur, donc voilà, vous aviez soit avec de la mozzarella, soit avec des knackis, mais je pense très clairement, vous pouvez très bien le faire aussi avec des saucisses, vous pouvez très bien le faire avec du poulet, enfin vraiment, vous pouvez le détourner sur mille et une façon, des dés de jambon, enfin, il doit y avoir maintes et maintes façons de pouvoir faire cette recette-là, moi, j'ai choisi du coup de tester avec de la mozzarella, je l'ai coupé en gros sticks comme ça, n'hésitez pas quand même à faire des gros sticks, parce qu'autrement, après, votre pâte à base de pommes de terre, elle va avoir du mal à tenir à la cuisson, et tout va partir en vrille en fait, donc une fois que vous avez mis vos gros sticks de mozza sur un bâton, vous allez venir mettre de l'huile sur votre main, très important, parce que la pomme de terre, ça colle énormément, au début, je ne l'ai pas fait, et ça collait énormément aux doigts, c'était impossible à répartir autour du stick de mozzarella, donc du coup, voilà, dans une assiette, j'ai mis de l'huile, je suis venue badigeonner ma main entière, je viens étaler dans le creux de ma main la pâte de pomme de terre, du coup, je viens vraiment bien l'étaler, et je viens après l'enrouler autour du stick, vous voyez, comme faire une espèce de bille, bon, j'avoue que j'aurais pu faire un truc un petit peu plus joli, mais franchement, pour une première, je trouve que c'était vraiment quand même bien fait, on va dire. Juste avant de passer à la cuisson, on va bien évidemment venir faire la dernière préparation, qui va être du coup la chapelure, donc pour cela, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre mon corn dog, je viens le tremper dans de la farine, puis dans de l'oeuf, puis dans la chapelure, et voilà, votre corn dog sera prêt, il n'y aura plus qu'à le mettre à la cuisson, et plus qu'à déguster ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Au niveau de la cuisson, je suis venue prendre ma poêle et je suis venue mettre un fond d'huile mais quand même bien bien grand le fond comme vous êtes en train de voir. Il faut vraiment quand même que ça bat des jeûnes dans l'huile pour que ça vienne vraiment bien doré pour donner cet aspect vraiment très croustillant au corn dog et je vais venir laisser cuire petit à petit. En tout cas pour ceux qui veulent la recette parce que là c'était un petit peu compliqué, un petit peu mélangé parce qu'en soi j'ai pas suivi réellement de recettes que j'ai trouvées, j'ai un peu pris de partout où j'ai pu voir et j'écris ma propre recette bien qu'en soi les ingrédients sont exactement les mêmes que ceux que j'ai vu. Je parle juste au niveau des quantités parce que du coup je voulais pas 4 corn dog mais beaucoup plus. A l'arrivée j'ai terminé avec un peu trop vu que j'en ai eu 11 donc au pire des cas si vous voulez un petit peu moins baisser juste les quantités. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à bientôt, bisous !